Kaboum, ça tourne avec Amel Debet, journaliste indépendante. Ça fait grand plaisir de te recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Merci, merci de m'avoir invitée. Alors d'abord, la première question qui me vient un petit peu à l'esprit, c'est cette notion de journaliste. Donc je t'ai annoncé comme journaliste indépendante. Moi, j'ai un peu du mal avec cette notion. Des fois, j'alterne entre journaliste. C'est un métier quand même gratifiant, de valeur. Et puis des fois, je me dis, ces journalistes, qu'est-ce qui se cache derrière cette notion ? Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Surtout là avec le procès de Julian Assange, où on dit qu'il est journaliste, d'autres disent qu'il ne l'est pas. Moi-même, je ne me considère pas comme un journaliste. Et toi, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot ? Pourquoi tu l'utilises comme ça ? Déjà pour moi, je pense que c'est une question de valeur. Il y a un aspect de recherche insatiable d'une certaine forme de vérité. C'est vrai que je m'interroge ici pas mal sur la signification de la notion de vérité, puisque je suis assez partisane de la pensée qui dit qu'il y aurait plusieurs vérités. Donc à ce moment-là, on part dans un truc un peu schizophrénique avec cette notion. Tout à fait. D'ailleurs, de Swissport Conversation, le slogan, c'est la vérité au pluriel, qui peut aussi être compris en ce sens-là. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'après, c'est un sujet assez large. Je pense qu'il y a aussi une volonté de pouvoir chercher l'information, la livrer au public, pouvoir essayer d'ouvrir le débat, de pouvoir discuter d'un peu différents thèmes qui ont un intérêt public, en fait. Pouvoir être un peu le chien de garde de la démocratie, comme on dit. On entend souvent ce terme chien de garde. J'apprécie beaucoup. Et toi-même, tu es fondatrice de L'impertinent, qui est un média, on peut dire, tout neuf, quand même, puisque tu l'as lancé en avril de cette année. Exactement, oui. Mais tu as tout un cheminement avant d'être arrivé à ça. Est-ce que finalement, on peut se dire, c'est la moins pire des solutions, c'est l'émancipation ? Pour moi, ça a clairement été le cas, je pense, même si ça pose toute une vaste gamme d'autres problèmes, bien sûr. Mais je suis très heureuse d'avoir cette liberté aujourd'hui, de liberté de ton, liberté de sujet que j'ai envie de traiter, d'avoir ce rapport aussi avec les lecteurs, que je trouve vraiment privilégié d'essayer de leur donner la possibilité de me dire, en fait, d'instaurer, de réinstaurer un dialogue qui a été un peu mis à mal dernièrement parce que les choses ont pris une tournure un peu. Le journalisme a tendance à se mettre dans une position un peu élitiste, à rompre un peu le contact avec la réalité, avec la problématique des gens en général, des gens de tout un chacun. Et du coup, c'est ce dialogue-là que j'essaye de réparer. Qui est une démarche assez originale. Tu disais, effectivement, la critique de la presse, une presse qui diminue peut-être en qualité ou qui a des problèmes, je ne sais pas comment tu le formulerais, mais est-ce que ça, finalement, ce n'est pas depuis toujours un petit peu ? Puisqu'il y a ce pouvoir de presse, et puis du coup, ceux qui ont ce pouvoir-là prennent leur aise, comme d'ailleurs toute personne qui aurait le moindre pouvoir, au bout d'un moment s'y habituent d'une certaine manière, et l'utilisent à mauvais escient peut-être, ou pas assez à bon escient. Après, je pense qu'il y a vraiment un tournant numérique qui a profondément impacté la presse en tant que système. Enfin, on voit que les choses sont extrêmement polarisées de nos jours sur les réseaux sociaux. Oui, donc ça, tu penses que c'est nouveau, cette polarisation, j'ai arrivé ? Je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas, elle s'exprime différemment, très clairement. Et je pense que les journalistes sont des êtres humains aussi, et je ne pense pas que ce soit envisageable, qu'ils ne soient pas touchés, et puis par cette espèce d'ambiance qu'il y a sur ces réseaux sociaux, l'influence des réseaux sociaux touche tout le monde, je veux dire, à partir du moment où on se lance dans ce jeu-là. Voilà. Mais c'est peut-être ça, la grande différence. C'est qu'avant, ils étaient un peu intouchables dans une tour d'ivoire, et puis maintenant, avec l'outil Internet, ou en tout cas la démocratisation de la formation, eh bien voilà qu'on commence à redire des choses, peut-être à leur donner une critique, qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir ou de considérer. et puis on voit qu'ils sont un peu dans une impasse. Enfin, ils sont bien empruntés. Et moi, j'ai eu de nombreuses expériences avec les journalistes depuis passablement de temps, effectivement, qui montrent, qui démontrent que quand on produit une question ou une critique, ils ne savent pas trop quoi faire avec. Mais justement, j'aimerais bien que tu me parles un peu de ça, si je peux me permettre de retourner la situation pendant quelques secondes. Non, mais pendant tout le podcast aussi, si tu le souhaites. Mais effectivement, là, l'affaire la plus récente, c'était Heidi Dues, mais on en parlera un petit peu plus tard. Un sujet qui, moi, me tient à cœur, et je le démontre ici, puisque le dernier podcast, on l'a fait avec Nils Melzer, le rapporteur de l'UEN sur la torture, qui, on était tout en détail sur le cas de Julia Insange. Et justement, par rapport à ça, qui me semble quelque chose de très, très grave, surtout qui met en danger la liberté de la presse, je pensais, toujours un peu naïvement, mais je le suis, il n'y a aucun problème avec ça, que les journalistes, justement, seraient quand même relativement solidaires à un moment ou à un autre pour se dire, mais c'est notre capacité de travail qui est remise en question. Et dès lors, il faut qu'on le défende. Enfin, moi, si j'étais partie intégrante d'un métier, puis que ce métier était attaqué, puis que je voulais bien le faire, j'imagine que, effectivement, je prendrais du temps pour essayer de traiter cette affaire. Et du coup, Julia Insange, ça fait dix ans maintenant qu'il est persécuté. Et puis, ces quatre dernières semaines avaient lieu le procès en extradition à Londres. Donc, il était emprisonné à Londres, dans une prison de haute sécurité. C'est un journaliste. Donc, une prison où on croise des terroristes, des violeurs et des meurtriers. Il est enfermé dans cette prison-là. Ça n'a pas l'air d'émouvoir nos chers journalistes, alors qu'en fait, son seul crime était de transmettre de l'information, c'est-à-dire de faire le travail de journaliste qu'on attend des autres. Tout à fait. Il y a une grosse désolidarisation, pardon, sur son cap, que je trouve extrêmement grave, d'ailleurs. Mais bon, je pense que c'est révélateur d'une forme de lâcheté qui est assez présente dans la profession et dans l'humanité en général. Enfin, je veux dire, les gens sont très courageux. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une mise en danger, puisqu'effectivement, et le message sur le marché, mais les autorités qui persécutent Julian Assange sont en train de dire, et ils l'ont même dit officiellement parfois, faites bien attention. Si vous révélez nos crimes, nous vous ferons ça. Exemple, Julian Assange. Et ça fonctionne, puisque, effectivement, tout le monde dit, OK, OK, on ne peut pas toucher cette affaire, faites ce que vous avez à faire. Mais tu disais que tu avais eu des... Mais oui, et du coup, je soulignais ce manque de courage, ou en tout cas, ce manque de présence par rapport à un cas qui me semble crucial, en l'occurrence, non seulement pour le métier de journaliste, mais aussi pour l'information au public, évidemment, puisque, en fin de compte, le journaliste n'est pas une fin en soi. c'est l'objectif d'informer la population. Et donc, il y a un site, je ne sais pas, depuis quand il existe une page Facebook qui s'appelle Info Verso, que la RTS a ouverte, peut-être parce qu'elle s'en rend compte, effectivement, qu'elle prend de plus en plus de distances, ou elle est moins en moins capable de sentir les préoccupations du terrain et du public. Et du coup, voilà, je leur ai d'abord posé une question auxquelles ils n'ont pas répondu, puis j'essaie une deuxième fois en disant, voilà... Donc là, ils n'ont pas répondu à ça, c'est ça ? Ça, celle-là, oui. Plus bas, ils ont répondu. Mais tu vois ce qu'ils ont répondu. Donc, je leur demande, pour résumer, vraiment comme je l'ai dit, pourquoi on ne les entend pas sur cette affaire ? Puisque c'était quand même un procès qui a duré quatre semaines. Ils avaient quand même le temps en quatre semaines d'en faire état. Surtout qu'il y ait des choses qui sont ressorties qui sont absolument explosifs en termes de conflits d'intérêts, en termes de mensonges d'État, en termes de santé publique. Enfin, il y a vraiment des trucs... C'est vrai qu'on en entend peu parler. Par contre, on entend parler de pas mal d'autres sujets qui sont... Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que la RTS. C'est évidemment tous les journalistes, en tout cas tous les journalistes qu'on appelle mainstream, on va en parler après de cette notion mainstream, peut-être, qui était aux abonnés absents, clairement. Tu vois, les seuls qui ont un peu couvert ce procès-là sont plutôt des journalistes indépendants. Ceux qui, sembleraient-ils, n'ont de compte à rente qu'à leur public. Ou à eux-mêmes, peut-être. Et du coup, voilà, je finis... Comment expliquez-vous honnêtement cette démission ? Puisqu'on ne les entend pas. Et puis, si tu peux me montrer leurs réponses. Alors, ils ont quand même fait l'effort, ils ont... Donc, je leur ai demandé pourquoi ils n'avaient pas suivi le procès, pourquoi il n'y avait pas de reporter, pas de suivi, rien du tout. Et puis, ils me disent qu'ils ont contacté leurs correspondantes. Donc, ils ont bien une correspondante à Londres. Et puis, on le verra sur l'écran, mais dans la substance, ils se disent, oui, c'est vrai, on n'a pas beaucoup fait, mais c'est parce qu'on a demandé aux autorités si on pouvait assister au tribunal. Puis, ils nous ont dit non. Puis alors, du coup, ben voilà, on n'a pas pu... C'est problématique, on n'a pas pu. Voilà, on n'a pas pu. Mais sachez que ce n'est pas qu'on ne veut pas. C'est qu'on ne nous donne pas le droit de le faire. Exactement. Donc, suite à quoi, évidemment, j'ai continué à discuter. Mais là, c'est là où on voit la limite. C'est qu'on ne peut pas vraiment discuter. On peut poser une question, ils donnent leur réponse, ce qui est déjà pas mal. Certains ne le feraient pas du tout. IDNews ne m'a pas répondu quand je leur ai demandé si les gens mis en cause avaient un droit de réponse. Par exemple, je n'ai pas eu de réponse. Il y a plein de journaux auxquels j'écris régulièrement qui ne me donnent même pas de réponse. Donc, c'est assez louable de commencer une discussion. Mais tu vois que ce n'est pas suffisant. Si on veut rétablir un dialogue, eh bien, il n'y a pas forcément de structure qui existe aujourd'hui pour exactement dialoguer. Tout à fait. Ce qui est difficile et certainement à mettre en place. Absolument. D'ailleurs, j'y songe sur l'impertinent. J'aurais cette possibilité-là à mettre en place un espèce de forum, en fait, en gros, où les gens pourraient débattre entre eux. Et puis, voilà. Et puis, je pourrais participer. Donc, ce serait, je pense, assez intéressant après. Il faudrait voir comment. Il faut voir comment ça peut se cadrer parce qu'effectivement, il y a un problème de nombre après. Et puis, on sait souvent que sur les réseaux sociaux, on trouve un petit peu tout et son contraire aussi. Et notamment des gens qui ne sont pas forcément là pour avoir une construction argumentaire, mais pour se défouler aussi. ce qui est normal et ce qui existe. Il faut savoir comment canaliser ça, mais ce n'est pas toujours facile. Donc, on peut comprendre que les grands médias, ils n'ont pas encore trouvé les outils pour faire. J'ai l'impression quand même que vu les moyens qu'ils ont, ils pourraient essayer de chercher un petit peu plus fort. Voilà. Tout à fait. Surtout qu'il y a une fracture quand même importante qui n'a pas été, à mon sens, totalement comblée par les réseaux sociaux et par la proximité, etc. avec le lecteur entre les médias et leur lecteur quand même. Souvent, bon voilà, après les journaux sont là pour informer, pour essayer d'ouvrir un peu aussi, d'alimenter la réflexion. Donc, je peux comprendre aussi qu'il y ait des articles qui soient sur des sujets qui ne sont pas... Enfin voilà, moi on m'accuse un peu, enfin on m'a déjà accusée à l'impertinent en gros de demander au lecteur de faire mon job à ma place. Tu vois, en gros, je suis à mon manque de sujets, d'imagination. Donc en gros, voilà, je demande aux gens de faire mon job à ma place. Mais déjà, je ne vois pas les choses comme ça du tout parce que je ne vais pas accepter toutes les propositions qu'on me fait. L'idée, c'est surtout d'ouvrir un dialogue. C'est aussi intéressant de voir ce qui intéresse les gens. Parce qu'il me semble qu'on ne leur demande pas souvent ce qui les intéresse quand même. Et donc déjà, rien que de faire d'avoir cette approche-là d'ouverture vers le lecteur, je pense que c'est important quand même. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que là, une partie de la réponse, c'était de la RTS, c'était aussi qu'ils comprenaient bien, parce que je n'étais pas le seul, il y a beaucoup de gens qui ont répondu que ça les intéressait aussi d'en savoir plus sur cette affaire qui était probablement le procès du siècle. Puis à ça, ils ont répondu « Oui, nous comprenons que pour vous, c'est très important, mais ce n'est pas pour tout le monde. » Donc, il y a quand même... Alors je ne sais pas si là, ils prennent le public... C'est difficilement compréhensible. Voilà. Les autres ne sont pas forcément intéressés par ça, disent-ils. Et donc, on ne peut pas se concentrer uniquement là-dessus parce que ça n'intéresse peut-être vous, mais pas tout le monde. C'était un petit peu leur réponse. Ce à quoi, évidemment, il est assez facile de rétorquer que s'ils ne sont même pas au courant que ça existe ni qui est Julien Assange, il y a forte chance qu'effectivement, ils ne soient pas intéressés. Alors déjà, oui. Mais en plus, je veux dire, c'est quand même assez étrange parce que la RTS ne fait pas un sondage tous les jours pour savoir ce qu'elle va mettre dans son... Non, déjà. Donc tu vois, à mon avis, ils l'utilisent un petit peu quand ça les arrange en disant « Mais non, nous, on est à l'écoute du public et puis ça, ça n'intéresse pas tout le monde. » Mais ils ne répondent pas à la question un petit peu, enfin, à l'analyse de base que j'avais fait que là, moi, ce n'est pas forcément une couverture que j'en vis, mais c'est une prise de position que j'en vis. On attaque leur métier, leur profession, leur gagnant pas leur travail et eux, ils regardent et ils continuent à peut-être de temps en temps faire un anarchique mais très factuel alors qu'il y a eu l'exemple, je ne sais pas si tu le sais, mais il y a un mois, il y a une journaliste de la RTS qui a fait un reportage ou au début de l'année qui a fait un reportage sur la dangerosité de l'impression de... Il y a quelques interférences. Une journaliste qui a prouvé qu'on pouvait imprimer une arme en 3D, avec une imprimante 3D. Et puis, en Suisse, il y a une loi qui interdit ça. Alors, effectivement, elle l'a fait comme travail journalistique pour montrer, regardez, c'est possible de faire. Ah oui, ça me dit quelque chose. Et donc, ça, c'est du très bon travail journalistique, rien à redire avec ça et donc, elle s'est fait attaquer par la justice et elle a perdu 60 jours à Monde. Donc, elle a été condamnée pénalement. Mais c'était une journaliste de... La RTS. La RTS. Et comme tout bon journaliste et institution de journal, journaliste et médias devraient le faire, ils se sont insurgés. Ils sont donc capables. Ils ont pris position en disant que c'était pas normal, qu'ils allaient contre-attaquer. Bien sûr, que c'était... Ça allait à l'encontre de la presse et de la liberté de la presse. Du coup, ça prouve bien que s'ils veulent s'insurger contre quelque chose, ils peuvent le faire. Mais cette question ne trouve pas de réponse par rapport à mon interprète là-dessus. Et pourtant, j'avais mis ça en perspective. Et on avait discuté avec Christian Kampich qui est aussi lui un journaliste indépendant de la Méduse et qui disait effectivement, il y a un problème par rapport à la vision du journal, du journaliste par rapport à l'objectivité. Et de dire, nous, en fait, on est complètement neutre. Ce qu'on fait, c'est juste du factuel. On ne prend pas position sur les choses. Mais ça, il me semble aussi que c'est un peu, en tout cas, en ce qui me concerne, l'ancienne vision du monde. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses et quelle est ta position par rapport à l'objectivité, la subjectivité et finalement, le journalisme d'opinion. Je pense que c'est un peu se déresponsabiliser dans un sens parce que c'est un peu une utopie, en fait. Je pense le journalisme totalement objectif qui n'est pas... Qui ne prend pas partie. Qui ne prend pas partie, oui. Déjà, je ne pense pas que ce soit vraiment ce que les lecteurs nous demandent. en fait. Parce que sinon, je veux dire, il leur suffirait de lire les dépêches ATS, AFP. Voilà, il y a aussi un besoin de commentaires, d'analyses, de mettre les diverses opinions en confrontation. Je pense que c'est plutôt ce travail-là qui nous est demandé que cette objectivité, en fait, qui... Oui, je trouve que c'est un peu illusoire, en fait. Je ne pense pas que ce soit ça que les lecteurs nous demandent. Non. Mais du coup, qui dit subjectivité dit, effectivement, ouverture à la critique. Puisque si c'est mon opinion, je dois m'ouvrir, alors... Voilà, moi, je pense que c'est important aussi, ça, c'est des règles de base du journalisme, d'opposer les versions, de ne pas donner la parole à uniquement une personne sans qu'il y ait quelqu'un pour... De donner l'opportunité en fait aux gens de se défendre, d'être confrontés aux accusations ou divers critiques qu'on leur fait. Toi, tu es parti dans la presse people au début, parce que tu voulais mettre les mains dans le cambouis, j'imagine, je ne sais pas comment... Non, c'était surtout parce que tu cherchais une porte d'entrée. C'est ça. C'était le métier que tu sentais qui deviendrait ta vocation. Mais du coup, j'ai envie d'en savoir un peu plus parce qu'il me semble que s'il y a une poubelle du journalisme, c'est quand même un peu la presse people, mais je peux me tromper. Alors oui, effectivement, je vais reprendre un peu sur les événements. Comme je suis arrivée à Paris, donc je n'avais pas de diplôme, j'avais mon gymnase, mon diplôme de gymnase que j'ai fait passer pour un bac d'ailleurs parce qu'il n'y avait pas vraiment d'équivalent, mais ils n'ont pas cherché à savoir exactement ce qu'il en était, donc tant mieux pour moi. Je leur... Voilà, je n'avais pas d'expérience. Alors, j'avais fait des stages quand même à la région d'Avodois notamment et puis au TV8. Donc, j'avais cette petite expérience-là. Et en fait, je savais que c'était la seule presse simplement qui n'était pas en crise et qui n'allait pas être aussi fermée que les autres à me donner ma chance en fait. donc je suis passée par là et j'ai commencé en fait mon tout premier poste. C'était un stage sur le blog de Jean-Marc Morandine. Donc, voilà, j'ai vu pas mal d'expériences. Écoute, c'était assez instructif. Je pense que ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que c'est d'être fainéant et puis de ne pas être réactif à l'info. Ça, je pense qu'on ne peut pas lui faire cette technique-là. Donc, c'était assez stimulant en fait. Après, bon, on peut avoir ses avis. Mais comment ça marche ? Comment on rédige un article ? Parce qu'il me semble que c'est un peu léger des fois. Oui, alors, lui, il fait beaucoup de réactions à ce qui se passe dans les médias en fait et puis il s'alimente lui-même avec son émission, enfin l'époque en tout cas, le blog, l'émission de radio et puis l'émission de télé. Donc, si tu veux, il va soulever des débats dans son émission qu'il va reprendre ensuite sur la radio, le blog, machin. Donc, bon, et puis ça restait, donc c'est un blog média qui reste vraiment dans le microcosme médiatique en fait. On se parle entre médias, machin, on traite des médias, enfin voilà, le sujet c'est les médias. Et toi, ton job là-dedans, c'était quoi ? Je m'occupais du blog. Ok. Donc, il fallait traiter les dépêches, les chiffres médiamétries pour les audiences et puis ensuite essayer un peu de fouiller pour avoir des informations à gauche, à droite. C'était assez formateur finalement. Et puis, rapidement, donc, je suis allée, enfin juste après le stage chez Morandini, j'ai trouvé un autre stage, cette fois chez Lagardère, sur le site du magazine Première, qui est un magazine de cinéma. Donc là, je me suis un peu éloignée des médias proprement parlés et c'était la, j'ai quand même bossé en fait pour la rubrique People, du site de Première. Alors bon, moi, j'ai débarqué à Paris. j'ai trouvé en fait ces stages finalement assez rapidement, même si j'ai quand même passé quelques mois à travailler, à faire des petits boulots, tu sais, d'aller sonner aux portes pour vendre des tarifs de l'électricité réduits, faire ce genre de trucs dans les cités et tout. Et puis, donc je débarquais là, Lagardère Première, machin, People, tous les soirs, t'es invité à des soirées d'inauguration de jeux, d'interviews de stars. C'était, c'était, c'était un peu Disneyland quoi pour moi, tous les jours d'aller au boulot. Donc c'était, puis c'était formateur également et surtout, instructif et puis assez passionnant pour la, j'avais 20 ans, tu vois. Donc je me suis beaucoup amusée. C'était, c'était, c'était très fun. Lagardère, c'est un des monopoles de la presse française. Ils ne sont pas beaucoup, je crois aussi un peu comme en Suisse, il y en a 3, 4 qui détiennent un peu tout. Oui, Lagardère, c'est un grand... Quand tu rentres dans ce genre de maison, tu te fais vite un réseau, j'imagine, ou pas ? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux, moi je pense que j'en étais un peu au stade je ne touchais pas vraiment terre en fait. Je n'étais pas, je n'étais pas vraiment dans le concret. Je m'amusais en fait. Voilà, on me demandait d'écrire des articles sur la robe des acteurs. D'ailleurs ça, j'ai toujours été très nulle pour parler de mode. Du coup, tu faisais ça ? Oui, je parlais, je faisais des articles sur des infos people en fait. Ok. Et puis, un des infos ciné, j'ai interviewé par exemple Jared Leto qui est l'acteur, un acteur américain qui a joué dans Requiem for a Dream, dans comment ça s'appelle ? Fight Club. Ok. Dans Alexandre, je crois aussi. Et puis il y a un groupe à 30 Seconds to Mars, un groupe de rock. Je ne connais pas, je m'intéresse très très peu aux people. Voilà, écoute, moi c'était assez captivant pour moi, c'était assez marrant. J'ai interviewé aussi Laetitia Casta, Laurent Deutsch, Rachid De Bouze, mais j'étais un peu dans un espèce de rêve éveillé en permanence dans ces soirées où il y avait Justin Bieber par exemple à son lancement. Un souvenir qui m'a particulièrement marquée, c'était le tout premier concert en France je crois de Lady Gaga où c'était vraiment ses tout débuts et puis c'était un concert vraiment intimiste où il y avait genre 30 personnes dans la salle, on était tout près, elle était à la distance où on est là et je me souviens à m'être dit que celle-là je pense qu'elle va aller loin parce que c'était assez impressionnant. Et puis du coup si tu veux être là-dedans à 20 ans, en parallèle je faisais des castings aussi parce que je voulais faire du cinéma donc pour moi c'était un peu ouais, c'était assez passionnant comme je disais tout à l'heure Disneyland voilà c'est ça ok mais tu n'as pas fait très long dans ce domaine-là 4 ans quand même ah ouais ok à Paris t'es restée 4 ans je suis restée 4 ans ok et après t'es partie tu disais t'es voyagé aux Etats-Unis ou t'as aussi été dans différentes presses ou que t'as continué non si tu veux en fait donc moi je voulais travailler dans le cinéma et puis alors le rêve de princesse voilà ouais comme je fais jamais les choses à moitié enfin je fais pas trop les choses à moitié je voulais être actrice à Hollywood voilà comme ça c'était clair tu les avais rencontrés aussi c'est eux qui t'ont donné envie de ce genre de vie ou non pas du tout non en fait c'est pas pour le genre de vie d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fini par renoncer c'était l'idée de pouvoir se plonger et incarner différentes différents personnages pouvoir être tous les jours quelqu'un de différent en fait enfin tous les jours ou tous les mois en fonction de ton elle ouais ouais génial c'est bon de plonger en fait au fin fond de quelqu'un d'autre et puis d'essayer de l'incarner au mieux je pense que j'ai beaucoup d'empathie c'est d'ailleurs ce qui m'aide aussi dans mon métier de journaliste et je suis assez fascinée par l'idée d'essayer de comprendre les gens de se mettre à leur place tu vois d'incarner leur vision des choses leur enfin pour moi le métier d'acteur c'est quand même assez fascinant sur ce plan là tu vois les gens qui alors t'as tous les exemples de ceux qui ont dû faire des des transformations physiques pour se mettre dans la peau de leurs personnages mais d'autres qui ont dû je veux dire travailler sur le plan plus psychologique d'avoir des mimiques les accents je veux dire quand tu joues un psychopathe par exemple ça doit être fascinant tu vois moi je suis absolument fascinée par ce genre de choses et ou un ouais quelqu'un qui est vraiment à l'opposite de de qui tu es tu vois un pédophile je sais pas ça doit être hyper enrichissant sur le plan de recherche psychologique etc donc du coup je sais plus quelles questions tu m'avais posées non qu'est-ce que tu faisais aux Etats-Unis justement voilà donc après avoir passé de la presse du journalisme donc t'as voulu te lancer dans une carrière d'actrice alors ce qu'il faut savoir heureusement t'as pas rencontré Hervé Weinstein non j'en étais pas j'étais pas assez enfin j'y suis pas allée jusque là non en fait ce qui s'est passé quand même d'ailleurs tu vois je pense que la vie est faite de choix bon c'est un peu une évidence ce que je dis mais parfois ce choix là je me demande enfin j'ai pas de regrets sur mon cheminement de vie parce que ça sert à rien tout simplement mais parfois j'y pense en fait quand je travaille chez Première donc j'y ai travaillé pendant trois ans quatre ans à Paris et puis trois ans chez Première à peu près j'étais je pense un peu dans l'illégalité d'ailleurs mais bon on voudront pas de le dire j'étais pigiste permanente en fait mais j'avais un contrat de pigiste permanente c'était un genre de CDD si tu veux et puis un beau jour le rédacteur en chef est passé dans l'open space comme ça et puis il me dit tiens Ahmed faudra que tu viennes dans mon bureau faut qu'on signe ton CDI et puis là je me dis mais je suis obligée et puis il me regarde il y a un espèce de blanc dans l'open space comme ça les gens se disent tout le monde recherche le moment c'est le grand quoi et puis du coup ça m'a fait peur et puis j'ai foutu le camp immédiatement après ça bon j'aurais pu rester mais je me suis dit bon premièrement c'est pas ça que je veux faire vraiment puisque je veux être actrice à Hollywood si j'accepte ce CDI je vais me retrouver dans un espèce de confort et est-ce que je vais oser me remettre en danger après tu vois donc je me suis dit j'essayais d'anticiper un peu mes réactions et ma façon de réagir et je me suis dit c'est dangereux quand même je risque de c'est beaucoup trop confortable beaucoup trop agréable je risque d'en y prendre goût et puis de jamais sortir de là donc je suis partie et comme j'avais toujours Los Angeles en tête je suis d'abord retournée en Suisse où j'ai travaillé comme serveuse pendant un petit moment barmaid pour mettre un peu de sous de côté et ensuite je suis partie à Los Angeles dans le cadre des études j'ai passé le Cambridge Advanced c'est mieux de parler anglais quand même voilà ouais effectivement donc comme ça je pouvais faire mon diplôme et découvrir un peu Los Angeles et je suis restée 5 mois d'abord aux Etats-Unis et là je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment prête à faire les sacrifices nécessaires pour atteindre la gloire que j'avais aussi peut-être certainement pas le talent pour le faire et du coup je me suis rendu compte que le journalisme c'était ma vraie vocation finalement après disons que je nourrissais ce rêve un peu comme c'était mon rêve d'enfant finalement et puis après il y a l'adulte qui a repris le dessus certainement surtout quand on voyage comme ça puis qu'on commence à avoir ce regard sur les choses un regard personnel et critique certainement aussi absolument mais du coup ça m'a plongée dans une phase de ma vie assez perturbante parce que étant donné que j'avais rêvé toute ma vie de faire ça et que j'avais tout mis en oeuvre enfin plus ou moins pour faire ça je me suis retrouvée sans but c'est ça il fallait en reconstruire voilà je me suis retrouvée dans une phase où je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire d'accord il y a le journalisme mais enfin quand on passe toute sa vie à essayer bon j'avais 20 ans faut pas non plus voilà mais quand je suis partie à Los Angeles j'avais 25 mais voilà quand on passe toute sa vie à rêver de quelque chose et puis finalement bon faut se réinventer derrière voilà donc c'était c'était assez retour aux sources pardon et puis retour en Suisse aussi voilà et puis là t'as fait quelques quelques journaux quelques oui presse aussi j'ai commencé à travailler à faire des en tant que pigiste freelancer pour les 20 minutes pendant 4 ans aussi du coup j'ai fait un stage chez Bigoos quand même ouais c'était aussi voilà voilà quoi non parce que c'est vrai que le 20 minutes y a-t-il un travail de journalisme aux 20 minutes question ouverte pas une question rhétorique parce que dans le contenu c'est vrai que c'est pas là où on va aiguiser son esprit critique mais en termes d'information on a des pistes comment tu vois ça oui alors je pense qu'on est un peu dur avec le 20 minutes en général moi j'ai travaillé pour le web donc déjà il y avait ce que j'appréciais beaucoup c'était la liberté qu'on avait de pouvoir rebondir sur les choses alors bon c'était pas du terrain puisqu'on était au desk mais dès qu'il se passait quelque chose on appelait tout de suite les pompiers les machins la police les lecteurs le système de lecteurs reporter me massait plus parce que finalement c'est les lecteurs bah tu vois on revient à ça qui nous donne les infos et puis donc il y a ça qui est intéressant sur le enfin au 20 minutes et puis le fait qu'après bon voilà tout le monde le sait il ne faut pas se mentir c'est beaucoup des dépêches d'agences un peu retravaillées etc mais il y a de très bons journalistes aux 20 minutes Abdoulaye Pendyein notamment Frédéric Nejat aussi il y a de bons journalistes aux 20 minutes je pense qui sont ils n'ont pas tellement la place d'exploiter leur potentiel moi je ne lis jamais évidemment ce n'est pas ce genre de source que j'utilise moi non plus mais je veux dire que le problème vient plutôt de la ligne éditoriale de la cible du traitement des lecteurs de nouveau enfin c'est plus une usine en fait que réellement mais il y a des gens de qualité qui y travaillent oui donc donc voilà je pense que ça on ne peut pas leur enlever après clairement je pense que c'est un secret pour personne ce genre de boîte les éditeurs du Riquois qui sont derrière et puis le but c'est de faire de plus en plus de lecteurs puis le 20 minutes est quand même aussi représentant de la presse gratuite qui a asséné un coût assez indommageable au journalisme en général oui aussi c'est une des raisons de la transformation aussi mais un métier qui se cherche aussi avec internet de toute façon tu es aussi obligé d'avoir une information plus condensée et plus rapide mais je pense que finalement c'est assez logique je veux dire c'est une presse gratuite on ne peut pas attendre non plus que ce soit enfin je veux dire on a la qualité qu'on paye tu vois c'est nous qui vendons le produit voilà oui c'est la grande formule ce qui n'est pas complètement faux à mon avis c'est pour ça que l'impertinent est payant 10 francs par mois je fais un peu de thème je me profite oui à fond et entre deux tu as quand même toi je trouve qu'est-ce qui est intéressant dans ta carrière c'est que tu as posé un peu tes valises ou tes pieds un petit peu dans différents milieux après je crois bon pour la tête qui est un journal indépendant et puis il y en a eu une et d'autres encore alors il y a eu le 20 minutes j'ai fait un stage chez Vigus j'ai fait un stage de 6 mois à la télé donc j'ai appris à monter à faire des reportages à filmer tout ça j'ai fait une semaine dans deux semaines aux Nouvellistes pour un remplacement et puis bon pour la tête où j'ai été responsable d'édition t'en arrives quand même à la conclusion et j'ai vu ça je crois dans l'article qui est dans Antipresse que la presse est en perdition dis-tu et tu utilises ces termes ah bon me semble-t-il à vérifier du coup il faudra me fact checker mais enfin en tout cas dans la dynamique t'as l'impression qu'il y a une critique à faire sur cette presse est-ce que Vigous la télé bon pour la tête ou autre tout ça ça se tient c'est la même logique ou quelle est ta critique est-ce qu'elle est nuancée par rapport aux médias ou est-ce qu'elle est générale non elle est nuancée par rapport aux médias clairement c'est pas du tout les mêmes Vigous ça a l'air intéressant moi j'aime beaucoup ce ton évidemment oui moi aussi le ton satirique tout à fait et puis c'est aussi ce qui est remarquable c'est quand même que ça vient d'un élan aussi du courage de Thierry Baric de lancer son journal et puis que dix ans après ça fait un peu plus de dix ans je crois qu'il est toujours là contrairement à ce que tout le monde annonçait enfin c'est ce genre de démarches assez audacieuses et puis qui viennent un peu genre démentir de ceux qui enfin les oiseaux de mauvais augure que que j'apprécie tu vois personnellement et par l'humour aussi implique la dérision et l'autocritique par essence et à mon avis c'est cette authenticité aussi qui est appréciée parce qu'il peut peut-être faire défaut en tout cas ma critique à moi c'est ça c'est que les journalistes peut-être deviennent une fin en soi encore une fois ils pensent que ils sont importants de par ce que l'on dit qu'ils apprennent etc alors c'est vrai que ni toi ni moi n'avons fait pardon c'est peut-être pour ça que je parle très mal d'ailleurs d'ailleurs les journalistes me reprennent souvent sur la forme c'est vrai genre je pose une question ils disent oui mais vous n'avez pas dit s'il vous plaît ah pardon s'il vous plaît alors s'il vous plaît est-ce que vous pourriez là c'est c'est vrai oui effectivement mais je pense que la forme pour eux ça fait partie de leur métier de mettre les choses en forme mais tellement que peut-être des fois ils s'oublient un peu dans l'élitisme de la rhétorique et puis ils oublient qu'en fait ce qui importe surtout au public bien que la presse people pourrait nous faire penser le contraire mais je pense quand même que si une personne veut être réellement informée c'est le fond qu'elle doit aller chercher de la réflexion et puis si je dois la formuler comme ça c'est aussi qu'ils se croient souvent tellement important qu'ils pensent que quand quelqu'un lit il le croit ce qu'il lit et c'est pour ça qu'à mon avis ils sont mal à l'aise avec tout d'un coup ces sites internet ou ces médias indépendants auto-proclamés à mon avis ils peuvent s'auto-proclamer comme ça qui font des dizaines voire des centaines de milliers de vues ça les embête foncièrement et viscéralement à mon avis parce qu'ils ont une fausse compréhension de ça c'est pas parce que par exemple si on regarde Trump combien de millions de followers il a sur son Twitter par exemple mais il y en a une énorme partie qui le suivent non pas parce qu'ils boivent ses paroles puis qu'ils croient tout ce qu'il dit mais parce qu'ils veulent simplement être tenus au courant de ce qu'un président et un homme de pouvoir peut dire sans pour autant acheter exactement la rétroique et j'ai l'impression que et on l'a vu aussi avec ID News ils se protègent en disant oui mais les gens qui nous lisent ils sont nombreux puis ils disent que c'est bien mais ouais enfin bon là c'est un peu l'histoire de l'oeuvre qui pond la poule exactement pour moi c'est pas un argument non c'est pas un argument mais justement j'ai l'impression que des fois ils s'autosuffisent dans le sens où ils pensent qu'à partir du moment où les gens les lisent c'est bon c'est gagné et c'est à dire que la personne elle va croire elle va croire ce qui est lu tu veux dire que l'autocritique est un peu absente du journalisme en général c'est un peu ça effectivement c'est ça que j'essaie d'exprimer en tout cas difficile comme on le disait un petit peu plus tôt alors je pense que t'as peut-être eu aussi des expériences avec les journalistes qui ont été pas très enfin qui ont pas été très bonnes je pense qu'ils sont tous comme ça quand même heureusement d'ailleurs mais je peux comprendre qu'on connaît cette vision là j'essaye de justement être un peu l'expert enfin de faire office d'exception qui confirme la règle mais mais je crois qu'en fait tu étais enfin moi si j'ai aussi fait ce podcast pas que mais en partie c'est parce que justement j'avais l'impression qu'ils étaient incapables de répondre à mes questions de manière X et Y du coup je me suis dit je vais aller chercher réponse moi même du coup je vais le faire moi même donc est-ce que tu penses pas que finalement l'émergence de ces nouveaux acteurs sur le terrain médiatique d'une forme X ou Y on en voit de plus en plus aussi sur internet à travers des podcasts à travers des blogs à travers des journaux comme nous tiens ou autre est-ce que tu crois pas qu'en soi c'est déjà ça les dérange ouais ça les dérange certainement ça les dérange parce qu'effectivement ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à susciter autant d'intérêt mais surtout que c'est un symptôme de leur limite et de leur incapacité à s'adapter à la demande actuelle totalement je pense que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai fondé l'impertinent j'ai ressenti le besoin de faire le boulot moi-même entre guillemets que je trouvais qui n'était pas vraiment fait enfin que je ne retrouvais pas vraiment de support approprié pour mes articles peut-être après je pense que enfin je dois aussi dire que j'ai eu beaucoup de comment dire d'encouragement de la part de confrères qui soutiennent aussi l'impertinent qui me pousse enfin qui trouvent ça génial qui est justement de nouveaux nouveaux médias émergents donc je pense que il y a peut-être de tout ouais tu sens plus l'encouragement tu te sens pas enfin moi je suis pas du tout dans ce monde là donc je suis tellement en contact alors après je pense que ce qui est compliqué c'est que j'ai remarqué quand même que les gens avaient pas mal de problèmes avec la franchise il faut bien être assez clair avec ça donc peut-être qu'il y a un discours différent entre ce qu'ils me disent à moi directement et ce qu'ils disent à leurs femmes le soir quand ils rentrent chez eux mais je veux dire en tout cas officiellement j'ai l'impression d'être plutôt encouragée effectivement dans ma démarche c'est trop mieux peut-être aussi parce que il y a une forme de je sais pas ils se disent que bon voilà la petite Amel elle fait son truc dans son coin elle ne me dérange pas trop pour l'instant il faudra voir comment ça évolue par la suite c'est là où peut-être justement les lumières se font un peu Mireille Zaki est à ce jeu-là très ouverte c'est une des journalistes qui a beaucoup de courage et d'intégrité c'est ce mot-là parfois que je trouve qui n'est pas forcément très visible chez les journalistes que moi j'ai côtoyé parce que je suis allé je me suis rapproché d'eux en tout cas ça veut pas dire qu'il n'y a pas de journaliste intègre qui existe je veux pas faire cette journalité là mais ça peut être une piste de réflexion peut-être pour eux pour dire mais comment finalement on peut démontrer notre humilité pour qu'elle soit perçue par le public parce que c'est vrai que ce travail-là n'est pas vraiment fait en fait et je pense que voilà les journalistes sont quand même dans une posture où c'est eux qui ont la parole oui c'est un pouvoir et puis bon ils se disent que enfin j'en connais beaucoup qui voilà les gens qui n'ont pas envie d'entrer dans le débat avec les lecteurs en fait qui disent simplement moi je dis ce que je veux et puis je débrouille avec ça oui un peu une facilité voilà oui mais après bon une des raisons pour lesquelles j'ai une des valeurs aussi promulguées par l'impertinent c'est d'essayer de comme je disais dans l'interview de l'antipresse de rétablir cette confiance avec le public parce que avec les lecteurs parce que du coup comment tu t'y prends pour pas que ce soit un vin souhait ben déjà je suis digne j'essaie de me montrer digne de confiance quand on me donne des informations quand on me voilà quand j'ai des sources enfin la protection des sources évidemment est à la base du 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 principe du journalisme les principes du journalisme exact je ne divulgue pas d'informations enfin voilà les informations qu'on me donne je les garde pour moi quand on me propose de des sujets j'essaye sincèrement de creuser de voir ce qu'il en est enfin voilà l'idée de proposer aux gens de soumettre des sujets c'est pas simplement pour c'est pas un coup de pub quoi j'essaye vraiment de m'y intéresser etc je prends en compte leur avis en fait et puis j'essaye d'être d'être intègre et puis surtout de pas basculer dans l'espèce de journalisme je saurais pas vraiment comment dire mais j'ai été témoin tout au long de ma longue carrière de journalistes qui qui en fait écrivaient surtout pour eux-mêmes et pas pour les lecteurs et ça ça me dérange beaucoup et puis je trouve ça complètement contre-productif parce que je me suis rendu compte qu'à de nombreuses reprises que mes articles étaient meilleurs enfin que les articles sur des sujets qui ne m'intéressaient pas à la base étaient meilleurs en fait que le contraire donc je pense qu'il faut pas pourquoi parce que ça te ça te force d'une certaine manière à faire le pas de plus pour vraiment capter la la chose bah oui parce que t'es t'es pas impliqué en fait à la base tu vois t'es vraiment t'es à la place du lecteur finalement tu vois qui qui va découvrir l'information qui va découvrir l'article et puis ça ça te permet un recul plus important ça te permet de de partir sans a priori aussi ou alors avec des a priori que t'es obligé d'aller remettre en question et puis ça c'est un exercice qui est assez qui est extrêmement intéressant tu vois et pour le coup qui demande beaucoup qui fait appel à beaucoup d'humilité absolument et je pense je trouve que c'est l'exercice le plus intéressant de notre profession de justement aller contre de faire des articles sur des sujets qui à la base ne nous intéressent pas et puis c'est encore plus comment dire intéressant dans le sens où si c'est un sujet qui t'intéresse pas il va falloir que tu y trouves de l'intérêt donc tu seras plus à même de le rendre intéressant pour les autres aussi tu vois oui absolument et donc l'article un sujet d'article j'ai vu que t'en avais écrit pas mal récemment mais un des sujets qui t'as le plus passionné c'était quoi tu t'es plongée récemment récemment alors là je suis en train de travailler sur un article concernant le confinement que je trouve et puis récemment donc je vais pas en dire trop je laisse aux abonnés de l'infertiment l'exclusivité sur l'enquête sur la personne accusée de harcèlement et d'agression sexuelle à Iverdon était assez intéressante à faire ok redis moi le contexte j'ai pas suivi ça pardon pas de soucis j'ai mal choisi mon moment pour manger c'est vrai que j'étais posée en courte attends c'était pas dans une école ça à la base non c'est la personne en charge des alors je sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas mais bon allons-y en charge des logements en fait ça je le dis dans l'article donc c'est bon la personne en charge des logements subventionnés pardon à la ville d'Iverdon voilà qui a qui en gros est accusé de de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle et donc t'as fait un sujet sur le une enquête voilà sur cette affaire le 24 heures et la région aussi ok puis qu'est-ce qu'il en ressort du coup bah il en ressort que le système d'attribution des logements subventionnés à Iverdon était à revoir très clairement parce qu'apparemment ce mec était un peu ou alors se donnait plus d'importance qu'il en avait dans le choix de tu vois il utilisait un peu sa position de force face à des gens déjà dans le besoin donc dans une situation compliquée donc voilà là c'est assez grave c'est assez grave d'ailleurs je crois qu'il y a un audite qui a été mis en place enfin la commune a réagi à porter plainte c'était quoi un lanceur d'alerte qui a lancé le ou si on veut le sujet la base disons que ce sont des conseillers communaux qui ont été interpellés par des victimes entre guillemets présumées qui ont interpellé un conseiller communal qui ensuite lui a interpellé les médias d'accord et ce qui s'est passé aussi là on a la preuve maintenant de ça c'est que quand j'ai eu vent de cette histoire j'ai essayé un peu d'enquêter au début l'affaire n'avait pas fait grand bruit le parti socialiste c'était un peu une verre de noix un peu effacée n'avait pas vraiment pris les choses en main apparemment et puis du coup moi j'ai demandé j'ai parlé de ce sujet là à l'assistant de Césla Amarel qui vient d'Hiverdon en fait et puis du coup elle a contacté apparemment le directeur du GECOS donc de jeunesse et cohésion sociale à Inverdon qui est aussi membre du parti socialiste d'Hiverdonois qui là s'est rendu compte de l'importance de l'affaire et qui se sont réveillés un peu et qui ont déposé une plainte enfin la commune a déposé plainte suite à ça en fait d'accord donc on a eu encore une espèce de preuve de ce que le journalisme pouvait faire d'utile donc là et oui en parlant d'investigation donc là il y a la semaine dernière ce sujet qui a pris apparemment toute la place sur les ondes c'est à dire ID News qui a infiltré donc eux ils parlent même d'infiltration des réseaux de la complosphère ils inventent des nouveaux mots là en plus des réseaux complotistes alors très honnêtement moi je trouve ce reportage assez suffisant prétentieux même enfin sans sans mérite très globalement pour plusieurs raisons d'ailleurs c'est facile d'accuser comme ça mais sans mérite parce que il n'y a rien que je ne savais pas déjà en général quand je lis un article de presse et puis que ça ne m'apprend rien en général je dis pourquoi vous vous donnez cette importance de faire quelque chose de très courageux si au fin de compte il n'y a rien à prêter alors on pourrait toujours objecter qu'effectivement peut-être il y a des gens plus renseignés que d'autres mais s'il n'y a pas de scoop ou de choses voilà parce que ce qu'il faut savoir c'est que ces gens qu'ils ont infiltrés s'il y a une chose qu'ils aiment bien faire c'est dire et partager si bien qu'on les trouve sur plein de canaux YouTube sur YouTube sur Facebook sur des vidéos sur leur site en long et en large dans des conférences où ils vont régulièrement confronter les pouvoirs et puis ils posent des questions puis après etc ils ne sont pas très cachés ils ne sont pas très cachés or le titre de l'infiltration sous-tend que c'est caché et qu'il y a un risque à s'infiltrer donc ça c'est un petit peu pour ça que je dis sans mérite puis après ils disent aussi il faut en ressortir dans l'article que c'est des gens à ne pas fréquenter parce qu'ils ont des idées puis ils essayent de faire adhérer les gens à leurs idées ok ça me semble une critique un petit peu particulière parce que finalement toute idéologie tout parti aussi politique ou toute personne qui croit savoir quelque chose qu'est-ce qu'elle va faire elle va partager son idée c'est d'ailleurs ce que fait aussi ID News là pour le coup une investigation selon moi doit partir comme tu disais tout à l'heure peut-être une idée un sentiment qu'on va aller valider alors là ils partent déjà du présupposé que ces mouvements là sont des affreux jojos cachés qui répandent la peur et le mensonge et que du coup avant de faire des speeches il y a des bouts qui disent ce qu'ils vont pas dire puis des bouts qui disent ce qu'ils vont dire et je m'excuse mais chaque personne qui fait un speech en public il va réfléchir à ce qu'il va dire ou ce qu'il va pas dire je vois absolument rien de transcendant là derrière et alors ils font la gloriole ouais c'était génial on a fait quelque chose d'extraordinaire voilà et puis quand on pense aux gens qui font vraiment de l'investigation par exemple Élise Lucet en France avec c'est clair que c'est un autre cache investigation voilà exactement et bien on se dit attends c'est quoi l'investigation en fin de compte et j'ai l'impression que ça me met de l'ombre aussi sur ceux qui veulent vraiment faire du travail qui les met vraiment en danger parce qu'après on se dit attends c'est ça l'investigation oui mais il y a pas mal de notions qui sont relatives que Heidi a relativisé apparemment la notion d'indépendance aussi je trouve l'indépendance par rapport à quoi par rapport à l'information tu dis oui et puis bon ils se disent indépendants mais ils ont comme des centaines de milliers voire des millions enfin un million plus de dons je veux dire ah tu dis l'indépendance financière voilà oui alors là ils vont être traités de complotistes aussi attention mais effectivement t'as raison on peut voir sur le site très bien par cent ils sont assez transparents j'ai trouvé à idnews j'ai fait quelques recherches mais tant mieux et effectivement un de leurs plus gros donateurs c'est Fering entreprise pharmaceutique je crois qu'à vent il nous leur a donné plus encore plus d'accord ouais enfin ils ont des gros donateurs ouais ce qui implique qu'effectivement il y a bah ils se mettent dans une position qui est temps à je veux dire valider les thèses complotistes à leur égard à leur égard c'est à dire qu'ils les traitent même pas c'est à dire que c'est ça ils pourraient dire bah en faisant attention ça parce qu'on va alimenter alors qu'ils prétendent si tu veux bien essayer de mettre la lumière sur ces lieux sombres où se disent des choses bah en plus ils sont quand même dans une position privilégiée pour savoir comment fonctionnent les conflits d'intérêts comment fonctionnent les donations des entreprises bah c'est ça en fait alors que ce serait plutôt facile pour eux de le faire je veux dire ils ont quand même beaucoup de moyens pourquoi s'attaquer aux plus faibles oui c'est ça et puis aux plus faibles et puis aux plus brillants finalement ouais mais ils parlent même d'opération kamikaze oui oui non là c'est pas très spectreux pour les vrais kamikazes bah disons que pour moi tout ça c'est un espèce de coup de pub en fait on dit dans le jargon clique à pute non ? pute à clique pardon c'est le contraire mais c'est à part ça ils ont certainement vu et il y avait peut-être un petit peu de jalousie sur le fait que ces gens là qui répondent des théories souvent assez intéressantes en tout cas pour le coup à creuser elles permettent de réfléchir et si pas intéressantes divertissantes pour le moment oui effectivement et puis après certaines fois on se rend très vite compte qu'effectivement ça ne tient pas la route mais je trouve super intéressant de sortir des sentiers battus pour aller voir d'autres choses et puis réaliser peut-être d'autres que d'autres pouvoirs existent d'autres mais tout à fait puis je pense que enfin honnêtement cette toute cette histoire d'investigation elle est pour moi contre-productive et puis surtout c'est quand même prendre les lecteurs pour des sacrés abrutis que de s'imaginer qu'ils vont se laisser influencer par une troupe de Niolu avec des homards en plastique enfin je ne sais plus exactement ce qu'ils disent dans leur reportage qu'il y en a un avec une bouée sur les ronds-points avec un escalibur enfin je veux dire apparemment ce serait un danger c'est celui qui est il était plus lié hier je crois donc ces gens-là représentent un danger pour la démocratie donc les gens sont tous des abrutis qui sont à deux doigts de sombrer dans les croyances les plus farfelues enfin je veux dire je ne comprends pas vraiment le but en fait tout ça pour ça c'est un peu la phrase qui me vient ouais tout ça pour ça et effectivement comme tu l'as dit on n'apprend pas grand chose j'ai réagi tout de suite parce que le premier sentiment était un petit peu comme toi tout ça pour ça je me suis dit tiens il va y avoir un truc et puis une des premières vidéos qu'ils ont lâché c'était une conférence de presse donc ils se vantent d'avoir publié les premiers une conférence de presse je suis là les gars c'est une conférence de presse donc l'espoir c'était justement que ça soit publié oui mais ils m'ont répondu oui mais il n'y avait aucun aucun des médias présents ne l'avait encore publié du coup c'est exclusif je dis très bien mais sachez merci pour la vidéo mais sachez que en fait tout ce contenu ce qu'ils disent en conférence de presse ça existe déjà sur leur site internet depuis bien longtemps oui mais pas relié par la presse ça montre qu'en fait vraiment ils se donnent une importance quoi si c'est pas relié par la presse ça n'existe pas mais en fait il n'y a rien qui est cohérent dans leur dans leur démarche de A à Z honnêtement on se demande de ce qui leur arrive je veux dire c'est assez inquiétant quand même et puis que ce soit depuis l'annonce l'article d'annonce de Serge Michel qui menace carrément ces gens de les démonter oui de ça enfin je veux dire on est où on est quasiment de la diffamation enfin de la diffamation c'est assez clair pour moi les menaces c'est plus grave effectivement parce qu'ils disent qu'ils vont informer les employeurs comme s'ils n'étaient pas déjà au courant enfin je veux dire c'est ridicule du début à la fin c'est vrai et puis surtout en fait moi ça me donne le sentiment pour tout dire bon alors très clairement je n'ai plus très honte d'avoir travaillé dans la presse people dont je vois ce genre de procédé je peux te dire et puis deuxièmement je ne sais pas si tu connais l'émission tellement vraie sur NRJ12 qui en gros fait des des espèces d'interviews de gens assez loufoques complètement barrés qui je ne sais pas des fans de Johnny par exemple qui ont des chambres entières recouvertes de posters enfin des gens un peu en marge comme ça oui cette série me fait cette impression me donne cette impression là en fait de s'intéresser à des épiphénomènes et puis d'en faire des choses puis surtout ils leur donnent l'importance qu'ils leur reprochent d'avoir au final ils font un buzz pour eux en fait bah c'est ça ils alimentent complètement aussi les critiques déjà la confiance qui était complètement émaillée en la presse en plus alors que en fait ça me semblait assez simple ces gens là et j'en connais certains en général quand quand la presse s'intéresserait à eux ils ouvrent leurs portes parce qu'ils ont envie de partager donc si on est repé par la presse tant mieux quoi donc il y avait une possibilité de traiter le sujet parce qu'à mon avis il y a quelque chose sur le sujet qui est assez fascinant et intéressant et qui peut expliquer en partie ces changements de paradigme par rapport à l'information où on va la chercher ce qu'on trouve sur internet comment l'esprit critique qu'est-ce que ça veut dire comment on choisit c'est sûr etc ça aurait pu être traité avec beaucoup de respect une approche assez transparente et ouverte ça a été un choix dès le début de ne pas faire ça c'est pour ça que moi ça me fait vraiment penser à mes années de presse people où tu sais certains journaux ils ont un budget pour les plaintes ouais c'est juste j'avais un temps donc je veux dire pour moi c'est un peu le genre de même démarche en fait voilà on sait qu'on est à l'encontre de la loi on sait qu'on va certainement se faire attaquer qu'on va certainement perdre parce que les deux critères qui justifiaient l'infiltration sont l'intérêt public que je retrouve pas dans les informations qui sont données ouais ça c'est difficile c'est assez subjectif parce que certains pourront dire ça m'intéresse puis d'autres pas et puis le fait qu'ils auraient pas pu avoir ces informations alors c'est là où je me dis que ceux qui ont été pris à partie dans cette histoire ils pourraient attaquer à mon avis ils donneraient assez facilement les informations qu'ils n'auraient pas pu avoir différemment ce sont pas d'intérêt public pour moi celles qui sont d'intérêt public sont celles qui sont largement diffusées tout à fait mais ils parlaient de séances fermées et secrètes et j'ai retrouvé pour ma part en tout cas une de ces séances secrètes et fermées sur internet alors je sais pas s'il y en a plusieurs mais il semblerait que ce soit non mais même et puis est-ce que honnêtement c'est le meilleur moyen de s'intéresser à ce sujet c'est de décrédibiliser tout le monde de le traiter comme ça ça renforce un petit peu tous les préjugés de base en fait mais c'est ça en fait ils se tirent une balle dans le pied je comprends pas du tout leur il faudrait que j'ai une conversation d'ailleurs ça va être le cas avec si ID News veut venir en parler sur ce plateau toi aussi tu fais de la pluie non parce que moi si tu veux j'ai aucun j'ai aucun intérêt financier ou autre c'est-à-dire que moi j'en vis pas de ce moi non plus pour l'instant c'est une association qui a été créé l'argent qui est distribué au chômage donc je vis du chômage et l'argent des abonnements sert à être investi dans les enquêtes dans les piges à payer les piges et le fonctionnement du site etc alors revenons justement bien sûr non mais c'est très bien t'as raison c'est intéressant de voir cette situation là et je pense que ça peut être une piste aussi à suivre là t'es dans une situation qui est viable tu cherches de l'emploi et puis en même temps t'essayes de lancer ta propre machine si elle venait à bien marcher tu pourrais en vivre ce serait bien pas pour l'instant souvent comme au début quand on commence petit tu disais je démarre seul mais revenons à l'investigation ce que je lis un peu dans le texte il parle de lui-même un peu j'étais surpris qu'elle me fasse la bise j'avais peur de ceci j'étais inquiet de cela je me sentais fatigué alors on se demande si c'est parce que tout d'un coup il doit aller faire trois jours quelque part puis il dit qu'il était il a eu un mal à dire oui à cette demande là parce qu'il était fatigué d'être avec ces gens comme si finalement le caractère au centre de toute cette affaire c'est le petit jeune qu'on a envoyé pour le coup au pilori parce que celui qui l'a envoyé lui dit il dit même je t'envoie faire une mission kamikaze super pour les jeunes parce qu'à mon avis ce jeune ça va être compliqué maintenant pour lui je suis assez désolée pour lui enfin voilà donc il y a une irresponsabilité là derrière et puis bon sang moi je me sens en parallèle Julien Assange donc là il y a des centres de pouvoir phénoménaux où on a envie d'investigation à tous les niveaux partout dans toutes les institutions qui retiennent l'information que dalle ils vont chercher des gens qui clament haut et fort des trucs non mais franchement on est au degré zéro oui justement et de voir ça moi ça m'attriste parce que je trouve que c'est piteux c'est piteux et puis après si tu veux il y a un deuxième truc qui ne va pas là derrière c'est quoi les garde-fous c'est quelle est la presse qui dit parce qu'il faut où à un moment tout centre de pouvoir et la presse et le quatrième pouvoir en théorie devrait pouvoir justement avoir des gens qui leur disent les gars là franchement c'était pas top quoi mais j'ai pas tellement vu ça dans la presse il y a juste encore une fois Mireille Zaki qui a aussi à travers ton média réussi à faire passer son message et puis il y a peut-être un petit peu certainement qu'elles le sont passées parce qu'il y a une espèce de alors pour le coup tu vois c'est incohérent parce qu'il y a d'un coup là ils se protègent les uns les autres et ils protègent d'un lien à l'assange c'est quoi cette cohérence à double comment on dit double mesure pour moi deux poids deux mesures deux poids deux mesures tout ça c'est vraiment confus et puis du coup on sait pas sur quel pied danser et puis on sait pas eux pourquoi ils tiennent réellement tu vois parce qu'un coup oui un coup non un coup ça nous arrange un coup ça nous arrange pas waouh elle est où l'intégrité de valeur là tu vois absolument bon il y a une histoire de lien aussi de conflit d'intérêt je pense un conflit d'intérêt on va pas mettre ça à toutes les sauces mais faut pas oublier que le temps va être acheté par Aventinous apparemment et qu'on parle d'une fusion avec Heidi donc je pense que Serge Michirial est dans une position assez confortable en ce moment tu vois qui est le responsable d'Aventinous voilà oui et du coup en fait moi comme ça je le connais pas très bien mais il me paraissait plutôt sympathique et puis assez humble en fait quand tu racontes les gens en tant que personne en général bah ouais mais je trouve que sa réponse alors déjà son premier article pour présenter la série m'a un peu interloqué surtout la menace que j'ai trouvé absolument enfin bon voilà on est sur Mars mais bon vu qu'on avait pas encore découvert la série c'est arrivé avant et on savait pas encore trop si ça se justifiait ou pas machin etc mais ensuite quand les critiques ont commencé à pleuvoir il a réécrit une newsletter pour dire que en gros les critiques les gens qui le critiquaient enfin les critiques venaient entre autres de collègues à la retraite d'anciens communicants donc de collègues un peu d'anciens collègues non de collègues à la retraite et un peu jaloux enfin je vois pas où est la remise en question là dedans enfin il y en a pas clairement mais surtout enfin voilà de nouveau c'est on critique tes méthodes on essaye de de souligner les choses qu'on et puis donc voilà l'intention n'est pas claire en fait il n'y a pas de débat il n'y a pas de dialogue c'est juste que vous êtes des gros jaloux et puis moi je fais mon truc de nouveau sur la forme quoi enfin je sais pas je trouve qu'ils se tirent des balles dans le pied c'est assez limitatif effectivement j'ai cru voir mais dis moi si je me trompe au début qu'ils disaient un petit peu qu'ils avaient reçu il y a eu beaucoup de commentaires enfin quand ils parlent de Kwanan ou effectivement ces théories qu'il faudrait creuser à mon sens et bien là effectivement sur les réseaux sociaux assez vite ça part en live insultes et autres c'est très polarisé ouais et j'imagine que les journalistes peuvent aussi recevoir beaucoup d'insultes d'agressions de l'extérieur des gens qui n'ont pas de pouvoir surtout et je crois qu'ils ont réagi à ça ils ont été surpris parce qu'ils ont dû traiter un sujet comme ça peut-être sur le masque ou sur quelque chose surpris de la violence de la réponse ah d'accord tu veux dire que c'est ça qui aurait motivé leur j'ai l'impression que c'est ça qui a motivé leur investigation ou infiltration c'est d'où vient toute cette violence il faut qu'on ait investigué sur cette violence du coup ils partent du principe que les gens là derrière sont des haineux des violents etc alors que le journaliste à la fin disait même appelé je crois une des protagonistes en disant je suis désolé de vouloir vous trahir en fait vous êtes vraiment bienveillant et sympa j'aurais préféré que vous soyez méchant et vraiment affreux ça m'aurait vraiment facilité mon petit travail j'aurais été moins fatigué moi ceci moi cela le pauvre ça ne tient pas la route mais j'ai l'impression quand même que c'est un peu un symptôme tu vois c'est pas un cas à part déjà tous les autres journalistes semblent adhérer un petit peu à ça en tout cas on entend très peu de critiques et que finalement c'est un peu la façon de faire qu'ils ont trouvé leur vision du monde c'est ben non nous on sait on va aller faire ceci faire cela je ne comprends pas vraiment leur motivation c'est assez je veux dire Serge Michel c'est quand même pas n'importe qui il a gagné le titulaire du prix Albert Londres je crois il a travaillé au monde il a lancé le Bondi Blog il a travaillé au monde d'Afrique pardon il était rédacteur en chef du monde d'Afrique ça pourrait être bien de vraiment de l'inviter de discuter avec lui ouais ici ou ailleurs à mon avis c'est le rôle des journalistes encore une fois moi je ne suis pas un journaliste moi je compte le faire après je me suis posé la question c'est vrai que mes deux derniers papiers traitaient alors à part les masques à l'école traitaient des médias et puis je n'ai pas envie de tomber dans une espèce de tu vois d'entre soi des médias qui parlent des médias enfin je veux dire est-ce que ça intéresse vraiment les gens mais bon là en l'occurrence je pense que ça pourrait intéresser les gens si Mirazaki et lui par exemple il pourrait y avoir une discussion intéressante de faire un débat entre eux tu veux dire ouais une conversation une conversation idéalement qu'ils opposent leurs idées mais sans vouloir convaincre l'autre mais tu vois en amenant des arguments parce que c'est le public qui nous intéresse et puis on veut amener de la compréhension de pourquoi vous avez fait ça et qu'est-ce que vous essayez de faire etc ce serait un bah tiens je vais leur proposer bah écoute j'espère que ça sera quelque chose je leur proposerai et on verra bien dans ma cuisine mais pourquoi pas c'est vrai que c'est pas forcément des formats qu'on trouve mais je crois que justement les formats il faut les inventer ceux qui n'existent pas mais moi la question que je me pose c'est vraiment enfin de nouveau est-ce qu'on repart pas dans cette tour d'ivoire tu vois de faire des articles et ouais certainement des débats les uns sur les autres tu peux alors peut-être tu as un moyen d'inclure on l'avait fait au début quand on faisait du live mais tu peux le faire au préalable aussi c'est-à-dire par exemple de prendre l'idée que t'as des gens sur internet ou ailleurs où tu fais une demande à tes abonnés ou je sais pas à qui de poser des questions un micro-tretoir oui ça peut être ça puis du coup t'amènes cette information puis eux après les protagonistes du débat ils doivent y répondre puis du coup ça fait pas le truc trop ça pourrait être un moyen oui c'est vrai qu'inclure les gens ça serait carrément beaucoup plus intéressant en fait ouais je pense mais oui à mon avis il faut que les journalistes entre eux quand même ils s'auto-régulent et puis qu'ils se disent quand il y a quelque chose j'espère qu'ils ont pas une pensée monolithique et des fois c'est un petit peu ça qu'on peut se dire on disait tout à l'heure les médias mainstream on sait pas vraiment ce que ça veut dire mainstream mais en général c'est ceux qui sont déjà bien établis et bien présents qui sont accessibles assez facilement ouais c'est ça et le problème c'est qu'en général en termes d'opinion ces journaux ne s'opposent pas tellement enfin je suis d'accord il y a une pensée assez monolithique oui et je pense que ça peut être aussi en partie une des problématiques que le public il a et pourquoi il agresse ces médias c'est parce qu'en fait quand ils zappent ils voient la même chose quasiment de la même manière bah je peux te dire que chez ta média notamment sur les sites internet tout vient de la même équipe ils ont pas complètement tort enfin je veux dire ouais mais il y a effectivement une rupture de confiance avec les médias oui je pense que c'est assez grave d'ailleurs oui et puis ce qui est encore plus grave c'est que ça a pas l'air de déclencher une grande remise en question de la part des médias non parce qu'ils estiment que c'est pas leur faute ils vont pointer du doigt en disant c'est les complétistes c'est l'internet c'est le niveau de formation ou d'intellect du public etc ouais ouais c'est clair mais tu vois je pense qu'il y a quand même beaucoup de journalistes qui sont conscients de faire partie du problème je dois pas être la seule tu vois je pense plus avancer plus en fait ça va être visible j'ai l'impression qu'on a une époque où les choses elles se voient de plus en plus mais les gens en sont conscients parce que beaucoup de journalistes en sont conscients ouais j'espère qu'ils vont de plus en plus se proposer des choses après il y a le format aussi tu sais par exemple Infrarouge qui est à mon avis une bonne émission dans l'idée le problème c'est qu'elle dure qu'une heure ou je crois ou deux je sais plus non c'est pas deux heures c'est peut-être une heure et demie une heure ouais donc c'est un format long pour la télé mais tu fais tu fais venir cinq personnes en une heure plus les petits sujets entre deux chaque personne a cinq minutes dix minutes de parole mais en plus je sais pas comment il fonctionne mais moi ça m'est arrivé souvent alors j'aime beaucoup regarder Infrarouge mais ça m'arrive souvent de me dire mais il est où le débat parce qu'il n'y a pas de contradiction notamment autour du Covid il y avait quand même pas mal de mission où tout le monde allait dans le même sens en fait donc sans vouloir tomber dans une espèce de de joute verbale complètement d'accord avec toi puis le postulat de départ de tout vouloir tout opposer c'est aussi bizarre par exemple Julian Assange il voulait dire héros ou salaud mais attendez c'est pas un postulat sur lequel tu peux même partir il y a des trucs qui sont assez et puis j'aimerais bien savoir comment ils choisissent leur thème ça tu vois c'est assez opaque les gens ne savent pas tellement en fait est-ce que c'est les médias qui décident de ce qui va intéresser les gens alors que c'est quand même ça devrait être le contraire en fait tu vois à la limite ils devraient faire des sondages sur Facebook pour que les gens choisissent les sujets et puis ce serait beaucoup plus comment dire intéressant pour eux de ne pas partir de quelque chose qu'ils maîtrisent déjà sinon c'est trop facile pour la RTS je dirais même que ce serait un devoir parce qu'en théorie c'est un service public exactement ils s'appellent même comme ça bah bien sûr et un quatrième pouvoir alors qu'ils ne remplissent pas ce rôle là non c'est clair en tout cas ils ont du mal je ne suis pas sûr qu'ils n'essayent pas mais j'ai eu Martina Chiba qui est venue là et puis j'ai posé beaucoup de questions pour comprendre le fonctionnement je crois que si on regarde de la RTS si on regarde ce podcast il est assez intéressant parce qu'à mon avis c'est une des journalistes qui est capable justement de prendre du recul d'être authentique et elle a une bonne question ça fait 30 ans je crois qu'elle est là-bas sinon plus et c'est un gros bateau comme toute institution publique il y a des couches et même si effectivement il y a certaines libertés à certains niveaux si on veut changer quelque chose ça prend perpète on le sait on connait des institutions suisses comme ça donc de la RTS j'ai l'impression que c'est quand même un média relativement sain mais qui est saboté par ces vieilles structures qu'ils n'arrivent pas à changer ça c'est mon avis par contre les presses privées elles n'ont aucune excuse zéro après moi si je peux me permettre de faire une petite parenthèse bon alors après je vais encore me faire accuser de dire ça parce que j'ai des intérêts etc mais moi par exemple je sais que j'ai postulé vraiment des dizaines de fois à la RTS je pense que ma candidature n'était jamais vraiment prise en compte et un jour on m'a expliqué pourquoi et c'est simplement parce que j'avais pas fait le CFJM mais oui tu vois ça j'en ai parlé elle a reconnu Martina Schibach effectivement je lui ai dit le problème chez vous c'est que vous engagez les personnes qui viennent du même mais c'est ça du même carcan mais bien sûr et que du coup forcément vous engagez des gens qui pensent un peu tous la même chose mais bien sûr et elle a reconnu qu'effectivement il y avait un travail à faire à ce niveau là mais bien sûr et je veux dire j'avais confronté Pascal Critin à l'époque de ma énième refus pour sans aucune explication ou on a fini par me dire que c'était à cause du CFJM donc tu as pas fait les bonnes études voilà bon il faut dire que j'ai pas du tout de diplôme de journaliste je suis autodidacte donc j'ai obtenu ma carte de presse sur le tas en faisant des expériences ils ont tous ils ont tous un diplôme et tu vois bien que le diplôme est la garantie de bon travail IT News le prouve bon c'est pas les seuls mais je veux dire oui enfin pour revenir à la RTS je pense qu'ils sont un peu tombés dans cette espèce de clivage là de nouveau on retombe dans une histoire de clivage enfin je veux dire j'ai un ami qui travaille d'ailleurs à la RTS et qui avait essayé de soutenir un peu mes candidatures et qui comprenait pas non plus pourquoi je je veux dire sur le papier tu vois j'ai de l'expérience je parle anglais je maîtrise le montage les réseaux sociaux enfin j'ai je suis multimédia je veux dire il n'y a pas vraiment et c'est tout simplement parce que j'ai pas ce diplôme ouais ouais j'ai pas été formaté comme les autres selon Chomsky la manufacture du consentement c'est un des filtres effectivement c'est ça c'est la la pensée monolithique je sais plus comment ils l'appellent mais c'est tous ces gens qui finalement viennent un peu du même milieu et s'entendaient que tous les autres qui sont un peu marginaux ou qui penseraient différemment qui auraient un autre parcours ou qui auraient d'autres choses à proposer mais radicalement ouais mais on prend pas ce risque là mais je peux comprendre pour un employeur moi qui ai beaucoup travaillé dans le recrutement aussi c'est vrai qu'il y a cette prédisposition chez l'être humain à ne pas être inquiété parce qu'il y ressemble mais bien sûr mais tu imagines ce que ça veut dire comme application sur la diversité journalistique absolument oui non c'est dramatique quand même on est en train d'assassiner notre propre métier enfin je veux dire je sais pas si t'as vu mais j'ai vu passer un article hier sur le temps parce que celui-là il paraît que c'est celui qui est le plus est censé être le plus nuancé ou réfléchi au travail moi je trouve que c'est le courrier en Suisse mais il est indépendant enfin en Suisse romande et le temps disait nous acceptons la critique comment il disait c'était quoi modéré voilà ils utilisent ce terme donc c'est ok la critique modérée c'est ok s'il vous dit s'il vous plaît oui puis il faut dire s'il vous plaît mais c'est même le titre de l'article je ne sais pas si vous pouvez retrouver Alex le temps critique modérée le temps je ne sais plus comment ça va enfin bref en gros ils expliquaient que tu pouvais critiquer mais il fallait que ta critique elle soit modeste modérée parce que sinon elle était invalide est-ce qu'il ne voulait pas dire modérée dans le sens modération dans le sens pas d'insulte pas de respect non il voulait dire pas de il faisait je crois un parallèle par rapport aux théories du complot qui est une critique radicale d'accord parce que nous sommes manipulés par des pouvoirs financiers qui nous dépassent et qui a des liens après je trouve qu'on replonge un peu on retourne un peu vers notre tout premier sujet de conversation c'est est-ce qu'il y a plusieurs vérités ou pas tu vois et je pense que c'est cette presse là qui est comme Heidi par exemple dans ce cas de figure là ne prend pas en compte ce qui peut être les autres vérités des autres des autres personnes quoi oui mais parce qu'ils partent d'un postulat qu'ils ne veulent pas le lâcher oui des mots clés pardon des mots clés ouais critique modérée ou critique qu'est-ce que j'ai dit avant le temps ouais modération ouais ah voilà non des dissidents modérés voilà le premier gestion du coronavirus des dissidents modérés donc si tu veux critiquer le coronavirus et sa gestion eh bien il faut regarder des dissidents modérés sortent du bois et je crois que dans l'article ils disent que en fait ces gens ont peur de sortir du bois parce qu'ils ont peur et c'est là où on voit une conséquence grave de l'article de Heidi News ils ont peur d'être assimilés à des complotistes et traînés dans la boue ouais bien sûr et tu vois la dangerosité de la chose à mon avis elle se trouve la plus qu'ailleurs encore c'est que du coup en fait tu enfermes les gens qui après ont peur de critiquer parce que sinon ils peuvent être roulés dans la boue et dit d'eux que c'est des dingues et puis associés à ce type avec sa Excalibur qui se balade avec un homard en gonflable ouais bah tout à fait voilà non mais c'est en fait le plus grand perdant je pense de cette histoire de Heidi News de cette démarche c'est bien le débat d'idées en fait et sans parler du journalisme bien sûr mais ouais c'est assez grave pour la démocratie je trouve ce qu'ils ont fait ouais et effectivement il y a peu de gens qui se sont soulevés pour en parler mais je pense de nouveau on revient sur le thème du courage parce que comme je t'ai dit je pense que Serge Michel va accéder à un poste assez confortable et puis les gens n'ont pas envie de se mettre Serge Michel à dos quoi que faire et puis alors finalement nous sort l'argument si tu veux il faut qu'il y ait une solidarité entre journalistes qui est totalement absente dans des sujets beaucoup plus graves voilà exactement donc il n'y a aucune cohérence du début à la fin et puis on prend les lecteurs un peu en otage de ce genre de passe d'armes enfin c'est c'est juste regrettable je trouve ouais absolument donc voilà on pourra mettre le lien des différentes sources dont on essaye de faire part aujourd'hui après moi encore une fois je fais beaucoup plus confiance que eux à ceux qui lisent c'est à dire que toi et moi quand on voit des choses qui se contredisent on tire pas au sort lequel a raison tu vois on va pondérer on va aller chercher d'autres sources et puis au final on va arriver à notre propre conclusion peu importe ce qu'elle est et puis on va créer notre compréhension du monde moi je pense que les gens font ça et je pense que les journalistes dont on parle malheureusement ne font pas assez confiance à leur à leur lectorat à leur lectorat mais je pense qu'ils ont oublié dans cette démarche que le journaliste était là pour donner des outils de réflexion et de compréhension au lecteur et pas pour leur indiquer ce qu'il faut croire et où est la vérité et qui sont les méchants et qui sont les gentils et c'est ce qu'ils ont fait avec ça et je trouve que c'est regrettable et c'est normal et c'est sain qu'il y ait des gens qui se révoltent contre leur méthode et le fait de les traiter de jaloux c'est puéril pour rester poli oui effectivement ça n'encourage pas le débat alors du coup j'en peux en profiter pour rentrer dans un chat avec toi parce que la première fois que j'ai regardé ton site internet j'ai un peu fermé les bras comme ça en croix parce que j'ai vu que tu avais fait une préface de Jacques Attali tu trompes c'est juste alors il y a un article sur le business de la peur exactement alors c'est pas une préface mais il y a un commentaire de Jacques Attali juste un commentaire et c'est vrai que je connais pas forcément beaucoup le personnage mais moi ce que je sais que Jacques Attali c'est que c'est une personne qui se gargarise du fait que c'est très certainement grâce à lui que Macron est devenu président et puis qui connait le nom de la prochaine présidente puis quelqu'un quand même qui se prend pas pour la queue de la poire et qui en général s'oppose un petit peu aussi je trouve en tout cas à tous ceux qui pourraient remettre en question la doxa ou la pensée dominante c'est une personne qui est quand même je trouvais qu'il se foutait un petit peu c'était un peu l'église qui se moquait je sais pas comment on dit l'église qui se moquait l'hôpital de la charité exactement un mélange comme ça qui se fout de la charité dans son texte je me rappelle plus exactement les termes précis mais en gros il disait qu'il fallait être audacieux et courageux etc pour oser la différence alors que lui il est des malheurs qui sont juste tout sauf la différence voilà donc la porte cette critique là puis après je me suis dit je vais quand même en lire un petit peu plus puis j'ai juste vu qu'il a apparu une fois alors est-ce que voilà est-ce que finalement alors il y a une interview qui est prévue de lui qui devrait se faire normalement donc je vais avoir justement l'occasion c'est dans tes contacts quoi voilà je vais avoir l'occasion de lui poser des questions justement impertinentes puisque c'est ce que c'est ce que je revendique et puis voilà j'ai aussi un article sur le confinement enfin non ce sera pas un article sur le confinement ce sera un autre qui aura un angle économique où je pense le faire intervenir aussi en tant que commentateur en fait mais une interview est prévue oui je sais pas quand elle aura lieu encore ok du coup comme tes auditeurs ou tes lecteurs ils ont le droit peut-être de te suggérer des choses bien sûr inondé là voilà encore une fois je connais pas forcément très bien le personnage mais moi je m'inquiète plutôt de ce genre de figure qui semble détenir beaucoup 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 de pouvoir et se méfier du pouvoir je crois qu'au final pour résumer un petit peu tout ce qu'on dit c'est 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 l'essence même du journalisme c'est d'aller regarder qui peut faire quelque chose et mettre lumière dessus pas qui essaye de faire le truc un peu tiré par les cheveux un droit et un gauche cool on aime souvent poser ces questions là des sources alors évidemment un bon journaliste ne révèle pas ces sources mais quand on pose notre question à nous c'est plutôt quel type de de médias quel type de de ressources tu utilises pour construire ta pensée pour construire ton travail en l'occurrence et pour t'informer toi personnellement alors je dirais que j'ai pas de type bien arrêté ça va dépendre du sujet ça va dépendre voilà de oui de l'angle tu disais que l'instinct aussi tu disais oui bien sûr c'est quelque chose qui est totalement dévalorisé à notre époque on a pas le droit d'aller ah oui surtout j'imagine dans le journalisme qu'on va dire quoi l'instinct mais c'est objectif qu'il faut être abstractif ouais je sais pas je pense que alors j'ai eu la chance d'être entourée de gens qui mettaient plutôt ça en valeur ok mais donc voilà donc ça va dépendre complètement du sujet de l'angle et puis quand j'écris un article ou quand je m'intéresse à une problématique je suis complètement obsessionnelle je lis en fait c'est comme je sais pas si t'as eu l'occasion de lire l'interview du professeur de méditation transcendantale que j'ai faite voilà absolument alors lui il serait intéressant aussi excellent donc ce qu'il raconte c'est qu'en fait on a tous une paire de lunettes qui nous sert à voir le monde différemment toi t'as tes lunettes bleues tes lunettes jaunes ouais etc et en gros voilà quand je mets les lunettes du sujet sur lequel je suis en train de travailler je perçois les choses je suis plongée dedans quoi si tu veux et c'est vrai qu'il y a énormément de supports qui peuvent alimenter ma réflexion je regarde beaucoup de documentaires j'essaye de regarder des émissions de lire des livres qui par exemple je prépare un article je travaille sur plusieurs articles différents c'est un peu le bordel dont un sur la cyberpédocriminalité donc qui est aussi maintenant un sujet un peu je veux dire décrédibilisé grâce à toutes ces histoires de complotistes machin mais bon je vais pas l'acheter décrédibilisé par qui parce que bah vu que c'est une des marottes des complotistes voilà tu vois moi j'ai déjà une interview avec Jean-Dominique Michel maintenant je m'en prends à la pédocriminalité je veux dire voilà je suis pas à l'abri peut-être il faut aussi se rapprocher les termes parce que le complot tu vois quand tu parles de complot déjà tu mets tout dedans tout le temps absolument oui donc à mon avis on desserre la compréhension si on parle de complot oui oui quand je dis complotistes je veux dire c'est la vision qu'on a fait Heidi oui c'est ça la lecture quand on a fait Heidi mais où il parle il y a un épisode de sa série là-dessus sur les pédos les chasseurs de pédophiles à qui ? Samy Zahili ah ok ouais donc voilà oui puis il met en scène enfin il met en scène il donne la parole à une femme qui explique qu'il y a une Suisse sous la Suisse avec des tunnels là où on comment dire on attrape les enfants pour ensuite leur extraire une substance qu'on donne aux stars hollywoodiennes pour qu'elles restent jeunes tu vois donc c'est hyper dangereux de laisser ce genre de comment dire de discours s'ébruter dans la population il faut vite les dénoncer parce que sinon les gens vont le croire tu vois oui c'est ça que je disais tout à l'heure tu vois alors qu'une question bien éclairée c'est ok qu'est-ce qui vous fait croire ça quelles preuves vous avez etc et puis tu peux voir qu'effectivement des fois ça tient sur pas suffisamment mais apparemment c'était une question de célébrité du débat public de mettre une grosse étiquette un fou furieux sur ces gens ouais donc voilà ok donc tes sources sont plurielles on va dire aussi voilà oui c'est surtout une question d'instinct de mise en situation entre guillemets ok et puis voilà les réseaux sociaux tu utilises aussi euh oui ça dépend du thème ça dépend du thème ok bien sûr pour ce qui est Covid bon j'essaye de me tenir bon en règle générale je les utilise donc forcément j'ai quand même un aperçu de ce qui s'y passe mais je pense que j'ai une je suis une vieille maintenant tu vois qu'on va je n'utilise pas Snapchat par exemple ah oui donc si tu veux Facebook c'est pour les vieux en fait clairement donc voilà mais il y a Snapchat mais il y a quoi d'autre Alex toi qui est jeune il y a quoi maintenant Instagram Twitter ah Twitter quand même mais Twitter j'ai l'impression c'est un peu tous les âges effectivement Twitter j'ai l'impression que c'est plus un outil utilisé justement pour les professionnels tu vois je ne crois pas que les ados sont vraiment sur Twitter c'est vraiment vecteur de beaucoup d'informations Twitter absolument ça donne pas mal de pistes après c'est toujours le danger de l'algorithme qui te feed ceux que tu sais avec qui t'es d'accord aussi donc il faut faire super gaffe après il suffit de suivre justement deux trois deux trois personnes qui vont complètement à l'encontre de ta vision du monde d'être ta pensée donc moi je suis ID News je présente on les aura beaucoup attaqué sur un sujet très précis mais évidemment ça représente pas tout le travail qu'ils font et il faut être beaucoup plus nuancé de ça mais comme il y a une critique qui fait des faux on s'est aujourd'hui concentré sur cette critique là voilà puisqu'ils la font pas eux-mêmes parce qu'ils la font pas eux-mêmes effectivement même si on se dit pas légitime enfin personnellement moi j'ai pas la légitimité de Serge Michel enfin ouais ça c'est intéressant cette question de la légitimité tu disais ça aussi dans l'article de l'antipresse et c'est ça qui t'a freiné à te lancer plus tôt aussi que ça a été longtemps un projet que t'avais en tête puis tu disais oui mais qui je suis pour pouvoir et là on revient à la question du tout début moi exactement pareil pendant longtemps je me disais mais qui je suis pour pouvoir tu vois et puis au final ben moi je suis un imbécile un ignorant et ça va aussi en fait on a le droit on a le droit aussi quand on est comme ça d'essayer de faire quelque chose tout à fait et après c'est l'intelligence collective des gens qui écoutent qui sont autour qui viennent ici qui font que ça commence à prendre du sens et de l'ordre absolument et je pense qu'il faut aussi c'est du moins ce que j'ai pris le parti de faire c'est de transformer ses faiblesses en force je pense que mon humilité enfin de le dire du coup ça perd un peu de son sens mais le fait que je m'estime pas légitime de le faire je pense que ça me rend peut-être plus ça me permet de faire peut-être mieux mon travail tu vois parce que tu te remets en question je me remets en question constamment c'est d'ailleurs ce qui est très difficile dans ce que je fais c'est le fait d'être toute seule donc alors bon j'ai quand même des gens qui me conseillent de temps en temps quand je leur tu as des pigistes parce que j'ai vu il y a d'autres personnes qui écrivent aussi sur ton site oui alors il y a quelques chroniqueurs Mohamed Amdawi Roland Jacquard ont écrit à un moment donné quelque chose même bon maintenant ils sont plus actifs par contre oui j'ai des pigistes là comme je suis depuis que j'ai rendu le site payant je commence à avoir un petit peu d'argent pour payer les piges du coup parce que c'est la seule chose tu veux lancer tu veux mettre du matériel voilà en fait la seule chose qui m'intéresse c'est d'avoir un budget pige pour pouvoir acheter des articles et il faut que le site s'autofinance et puis enfin je veux dire qu'il soit légitime enfin il faut que j'arrête de mettre légitime à toutes les sauces mais que je justifie le tarif en proposant des articles aux gens etc mais pour proposer des articles aux gens il faut qu'il y ait un tarif ça c'est la recherche de cohérence que j'apprécie j'apprécie je n'arrête même pas à parler correctement c'est que une des grandes critiques qu'on fait aussi c'est suivez la piste de l'argent même si c'est pas une relation directe genre Ferring ne dicte pas ID News pour prendre cet exemple mais il y en a plein d'autres ces écrits il y a quand même une responsabilité face aux financeurs et pour tous ces nouveaux médias il y a quand même s'ils veulent en vivre il y a toujours cette difficulté de se dire mais comment je vais faire pour ne pas retomber dans ce modèle qui est le plus simple le plus efficace tu trouves un donateur qui a envie de participer parce qu'il y a son image parce que c'est ci parce qu'investir etc mais maintenant on doit aussi réinventer les moyens d'approche face au financement on utilise Tipeee donc c'est du financement participatif soit one shot un don soit plus régulier parce que le but c'est plutôt de pérenniser je ne sais pas si tu as 300 donateurs qui donnent 5 francs par mois tu peux commencer à peut-être en faire une activité à temps partiel par exemple alors nous ce n'est pas notre but définitif quand je dis nous parce qu'on est quand même 4 nous derrière ce podcast mais on est tous on a tous une vie à côté donc on a tous un revenu ou des études ou des choses qui font que on n'est pas dans le besoin de ce financement là mais à terme effectivement on pourrait certainement faire plus de meilleure qualité si on prenait simplement plus de temps mais si on veut plus de temps effectivement tu l'as bien compris toi qui es plongée dans tes sujets au bout d'un moment il faut aussi pouvoir en vivre ouais tout à fait bon pour l'instant heureusement il y a le chômage je n'étais pas ravie de pouvoir m'inscrire mais bon vu la conjoncture c'est difficile de faire autrement après voilà je ne sais pas l'impertinent est vraiment au tout début ouais ouais il est naissant c'est aussi pour ça que je trouvais sympa de te faire venir puisque c'est facile de te faire venir quand quelque chose fonctionne déjà absolument et puis honnêtement je trouve que j'en suis déjà à un point inespéré en si peu de temps en si peu de temps tu as déjà un peu une audience et un travail qui est perceptible tout à fait donc il est parti il a démarré en trombe effectivement ouais ouais il y a le buzz de Jean-Dominique Michel voilà ouais qu'on me reproche encore d'ailleurs mais ouais c'était pas comme si c'était calculé tu sais ah ouais ouais alors que non enfin bon les gens croient ce qu'ils veulent croire ouais c'est vrai et la dernière question qu'on pose sur ce plateau je sais pas si tu l'as vu mais c'est qu'est-ce qui fait que le matin tu te lèves avec l'énergie de faire ce que tu veux faire en l'occurrence qui tourne autour cette activité que tu lances dont tu es pionnière l'impertinent le journalisme un petit peu renouvelé c'est déjà quoi ton slogan d'ailleurs l'info l'information au service du public ouais et puis l'impertinent l'info qui est du cran aussi j'ai entendu à un moment donné oui ouais alors bon je suis encore en recherche voilà je fais pas mal de tests mais au final quel est le drive quelle est la valeur qu'est-ce qui fait que t'as envie de faire ça tu vois alors je pense que la base de la base c'est que j'ai envie simplement de faire mon métier de journaliste j'ai pas trouvé de rédaction enfin j'ai pas trouvé de job j'ai dû me mettre au chômage j'allais pas rester dans mon coin me tourner les pouces et puis à pleurer tous les jours en mangeant de la glace en me disant voilà après ça va mal voilà tout à fait enfin c'était impossible pour moi de rester les bras croisés à rien faire et puis à attendre que ça vienne et je me suis dit bon bah puisque le job vient pas à moi autant que je le crée moi-même et en fait ça part simplement d'une passion pour le journalisme et d'une envie de faire ce travail-là et puis finalement je me suis dit bon bah qui m'empêche d'écrire mes articles en fait qui m'empêche d'enquêter ben personne et puis en plus j'ai une carte de presse donc ça me permet quand même d'accéder enfin de défendre une certaine légitimité donc voilà je me suis dit bon bah je vais pas rester les bras croisés et puis je vais faire ça et puis quand j'ai vu qu'avec cette histoire de lancement que tout d'un coup j'ai arrivé à c'était faisable c'était fulgurant ouais ouais je me suis dit bon bah tiens je vais quand même essayer de faire quelque chose de correct qui tient la route et puis le projet s'est complètement développé au fur et à mesure en fait mais oui et c'est ça aussi c'est qu'ils montrent la force des choses et ta capacité d'écoute voilà genre t'as une vision c'est ça c'est ça qui m'a plu en fait dans ton caractère c'est ces gens quand à la base une vision ils ont des valeurs le journalisme pour moi c'est un idéal d'une certaine manière puis avec cette énergie ils lancent quelque chose et puis après les contraintes du réel et des vérités font que ça se transforme absolument ça se transforme j'étais pas partie avec des idées très arrêtées finalement puisque je pensais juste lancer mon petit site comme ça bon on verrait bien et puis six mois plus tard j'en suis là en discuter avec toi je trouve ça génial tu vois et puis le matin pour répondre clairement à ta question le matin ce qui fait que ça me booste bah c'est l'idée de pouvoir faire mon travail simplement de bosser sur des articles intéressants qui me plaisent et qu'on m'accorde une certaine qu'on prenne au sérieux en fait parce que cet article par exemple sur Iverdon il a été cité dans la revue de presse de la RTS alors j'étais toute folle tu vois et la RTS qui dit alors le média roman l'infertilant j'étais là finalement ceux à qui on tire à boulet rouge c'est quand même des gens qui nous valident voilà c'est intéressant ça aussi non ? exactement ouais ouais non non c'est clair il y a une espèce de jeu d'amour-haine entre tous ces personnages-là et je pense que ça fait partie du jeu chouette merci en tout cas pour ton engagement ta recherche d'une des vérités et je sais qu'on a besoin de gens comme toi pour faire un petit peu lumière sur ce qui se passe de plusieurs manières sous tous ses angles longue vie à l'impertinent j'espère que tu le seras réellement et férocement oui j'y compte bien parfait et bien merci à toi et à bientôt merci à toi salut merci à toi merci à toi